Musique 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 Un combat qui se lance Ouais on va pouvoir voir ça directement On a un NKF Je dis pas de bêtises Qui commence côté Rafale Accompagné d'un Nuginak qui est haut Avec le Feka Feka je pense classique avec pas mal de retrait Feka mêlée Pas ça, une Ripsa Oh une Ripsa avec une base d'horreur propre Avec du retrait Intéressant que c'est toujours du feu haut quand même C'est une partie d'horreur peau Mais un mode qu'on voit pas si souvent que ça quand même Accompagné de Sharklaw le sacreur qui joue un sacri air Et l'huppeur mage qui est feu Avec un maillet et taf donc pas possédé Tout comme Eka et Huppeur Ils ont quasiment le même stuff un un contre l'autre Ouais effectivement Bah ça risque de taper fort On voit quand même un bouclier possédé C'est généralement la marque que tu veux taper Vraiment au corps à corps Tu veux faire des gros dégâts Et j'imagine qu'il y a des ébènes à voir Mais quand tu joues contre Feka Dans ce genre de matchup t'aime bien quand même avoir deux ébènes Donc pourquoi pas un ébène feu de l'Upermage Et un ébène air du sacrier Ça peut monter très rapidement en termes de dégâts Et bien joué au chat qui a fait Qui est à 92% en faveur de Rafale Qui a fait une cote à 32 Pas à 32 pardon à 13 sur Stomper Alors là si ça passe Certains vont être heureux Bon du coup tour 1 prévisible Pour l'instant ça rush côté Rafale On y va direct On a fait Ouais bah on a pas de danger Y'a les pre-tech C'est à eux d'avancer Ouais Clairement Et ça du coup Aurore propre Aurore propre c'est vrai qu'on en voit pas souvent Mais ça a l'avantage d'avoir beaucoup de fuites J'imagine qu'il a le familier fuite retraite PA Donc c'est un mode sympa quand même Quand tu joues contre Uji Feka Ça peut te permettre de rapidement de sortir de gravita De ce genre de situation compliquée Donc en vrai il se comprend Ce choix de mode Ouais c'est vrai C'est vrai C'est vrai qu'il y a pas beaucoup de tacles Donc au final c'est vrai qu'ils vont pas trop Je pense qu'ils jouent pas gravita même en fait côté Rafale C'est fort probable C'est fort probable Parce qu'ils ont pas de tacles Donc au final ça serait pas si bénef Et directement Alchec Sinclair Qui commence à y aller Qui joue bien et ben comme tu l'as dit Mais on le place pas sur ce tour 1 Là tu montes par contre des bons dégâts sur Quenta Et on vient gêner ses renforts C'est pas mal du tout Parce que là le renfort s'il passe sur Uji Bah il sera taclé par l'épée Ouais effectivement C'est pas trop mal Faut pas oublier non plus qu'il y a pas énormément de sources de soin Du côté de Rafale Finalement c'est que les kflips Et euh... Et dans ce genre de situation Bah juste taper comme un des ratés Pendant que les pre-techs sont pas Sont pas celles du D3 Bah ça peut marcher Parce que les HP remontent pas si facilement Donc pourquoi pas Ok ça jouait bien aussi côté Moons Et on va pouvoir le poser On est pas du tout taclé par cette épée a priori Est-ce qu'on a la PO par contre ? Ouais non je pense qu'on a pas la PO pour aveuglement Ok ok Oui c'est vrai que euh... C'est vrai qu'en fait il y avait pas de ligne de vue J'avais pas fait gaffe Tu dis oui c'est bon il le place mais non Ouais non c'est vrai On a quand même eu un petit retrait PO Lapin qui ne pourra pas soigner ses alliés Et ça ça peut être game changer Ouais Et on va perdre... On va perdre le rempart hein Ouais Directement attention à Logique Il descend très très vite hein Il y a aussi un Eben tu l'as dit aussi Sur le parmage Et directement à Logique Il y a 2500 HP Qu'il y a déjà un Eben Oh le moins 2 Oh le level Ah c'est à 3,3,3 Ah le Mystigree Le Mystigree qui fait plaisir hein Le Mystigree Ah ouais vraiment Y a pas des roues en face là On sort Mystigree là Ah ouais Non mais c'est vraiment un super choix Regarde là il vient quasiment D'annuler tout le tour de DPS De l'intégralité de l'équipe de Semper Ouais Il fait un reproc au tour d'après C'est un sort qui a énormément de value Sachant qu'encore une fois On a double héros Donc on n'est pas pressé On n'a pas besoin de cette roue de la fortune Qui peut apporter un petit surplus de gars Ouais C'est un très bon colonne Franchement c'est un super choix hein Mystigree plus Percep et Ouais Ouais Énormément de dégâts Ouais et puis vraiment C'est un Ekaplupe qui est vraiment là Pour soutenir son équipe En écorce de Bruce On voit qu'il sera là pour Pour pas mal tanker aussi Avec sa réduction Cette réduction mêlée Et il tape pas grand chose Les Miyosh qui sont à 400 en crit Bon évidemment c'est pas grand chose Non c'est ça Bon on l'a vu Le Fekka avait un Eben Louginac en a probablement un C'est eux qui seront dépositaires De la majorité des dégâts Et Ekaplupe est plus là en soutien Pour poser de l'érosion si possible Mais surtout pour les dégâts Attention ce silence Oh qui passe pas mal Moins 3 sur Ekaplupe Ouji moins 1 seulement sur le Fekka Et sa zone au dépendu Vraiment on est en full debuff C'est vrai que c'est un très bon contre Aussi quand même A l'absence d'érosion Avoir autant de debuffs Que sur l'Upper Ou sur l'Enrypsa Ca peut être pas mal Et est-ce que Mystigris se debuff Je crois pas Non je crois pas Parce que vu que c'est un effet Au début du tour à mon avis Ouais on sait jamais Tu sais des fois il y a des choses Sur DOFUS C'est vrai C'est vrai qu'on est sur DOFUS quand même Et la proie hein La proie c'est un choix Un choix qui se note quand même Ah pareil hein Toujours la logique Ouais logique de Sistine Beaucoup de sens Beaucoup de sens Et j'ai pas vu les dégâts des Eben S'ils ont fait tant de dégâts que ça Ça va On est passé à 230 quand même Sur l'Eben de l'Upper C'est correct A noter par contre qu'ils jouent En bouclier possédé Et donc du coup Réduction de dégâts à distance Donc si l'Eben proc à distance Il y aura quand même une différence significative Ouais Là par contre on va avoir le deuxième Eben Celui du Sacrier Directement C'est vraiment pas mal Mais bon Est-ce qu'on va arriver à le faire tenir longtemps A noter quand même qu'il y a des Très bons cooldowns Genre la barricade Contre le Sacrier Et contre l'Upper Ca va quand même énormément les embêter Mais non remarque Non mais en fait en terme d'initiative Bah oui C'est vrai que l'initiative est parfaite C'est assez horrible C'est vrai que Dans tous les cas c'est vrai que C'est vrai qu'ils ont que du soin en fait Genre le FK ne va servir pas à grand chose Ouais bah c'est ça C'est le seul défaut du FK dans ce genre de compo C'est que tes cooldowns n'existent pas Après Bon voilà FK ça fait pas que ça quoi Là FK si jamais il arrive à les taper A mettre un Eben Ca va faire énormément de dégâts Ah bah en l'U7 hein Pour l'U7 Là on vient de voir aussi un truc Un truc top De la part de Sharklaw le Sacrier Il a mis une hécatombe Il joue R mais il a mis une hécatombe Donc c'est dire que là On peut pas protéger tous les snacks Et on peut pas vraiment le soigner Ouais après Alors l'hécatombe Je trouve ça pas très malin Dans le sens où du coup Moons va probablement en profiter Pour mettre un cooldown Voilà Et si Lupermage debuff Bah tout simplement Ca debuff l'hécatombe Donc je trouve que c'est quand même un peu gâché Mais effectivement C'est quelque chose à prendre en compte Pour les tours futures Bon là Ca va être compliqué Il a été Lupermage Et c'est quand même efficace Ouais Non non Le père est obligé de passer sur le FK Il a pas trop le choix Ouais le gardien du coup C'est le moment Ah tu tues le chaton C'est intelligent C'est intelligent Bah c'est de suite Ouais du coup Tu tues le chaton Ca c'est très bien vu C'est vrai que le chaton On le tue Peut-être que le gardien finira actuellement Parce que c'est trop Une vocation qu'on attendre A laisser sur le terrain tout le temps Alors qu'en réalité C'est pas beaucoup de PA pour le clean Et ça apporte tellement de soin Et ça ne passe pas Ah et ça tu On va remettre des PA Après Après si tu laisses le gardien ici Le chaton est à clé Ca passe Voilà On se fera clean au prochain Ca change pas grand chose Et du coup Y'a pas eu de debuff Donc finalement le mystique gris Est réduit de 50% Bon ça justifie un petit peu l'hécatombe Ouais Et on passe sur On passe sur l'enni Pour en quoi tu nous Est-ce qu'on les a tapés Je crois que c'est un hack Euh Alors effectivement Par contre on avait 3 l'Upermage C'est vrai qu'en plus il y a le mot défendu Donc là vraiment Niveau érosion on a de quoi faire Ah c'est vrai C'est vrai c'est vrai Mais Bon après c'est un tout petit coldone en réalité Donc pourquoi pas quand même Si tu veux de bénéf Effectivement pourquoi pas Dans tous les cas Bon L'Ulginac est encore Encore assez safe Et tu vois du coup Euh Attends le mystique gris proc autour De l'Eka c'est ? De l'Eka De l'Eka Ah c'est autour de l'Eka C'est pas autour de C'est pas autour de l'Ulginac Du coup il est bien pro quand il est par deux Et là même avec le debuff Ca sera bon Par contre on a bien rebloqué aussi dans le gravitas C'est pas mal du tout Ouais c'est pour ça qu'en vrai Je suis assez surpris qu'il soit allé sur Steny Parce que bah Supermage On sait qu'il aurait pas bougé Ouais Donc euh Pourquoi pas bon S'il avait la proie Ca aurait permis de Ah du coup c'est un bon double focus Parce que là Je pense que clairement il repasse sur le Il repasse sur le Il repasse sur le L'Uper je suppose Après t'as que 6 PA Bon t'as gangrène déjà Ouais Mais euh T'as que 6 PA pour taper Ca va pas être démentier Bon l'érosion qui est capée sur le parmage Ca c'est quand même B9 Effectivement Et finalement les HP max de Quanta qui descendent bien hein Même sans érosion on le voit Il a déjà perdu quasiment euh Quasiment 700 HP max C'est pas mal hein ? C'est pas mal c'est pas mal Ouais il fait bien traverser hein Sachant que ça défend pas tant que ça du côté de Semper Et qu'à la sortie Peut-être qu'ils sont plus forts Ca peut aller vite quand même après hein Ca peut aller très vite à côté de Semper On peut perdre un perso assez rapidement quand même je pense Effectivement Mais ça marche Pour descendre Mais ouais c'est vrai C'est un combat qui est clairement pas du tout à sens unique Par contre l'assaut qui fait proc La férocité c'est quand même pas forcément top ça Et on tape euh Alors attends On tape à distance Alors on doit Ah ok c'est pour aller tacler le FK dans ce sens là Ouais c'était pour cette raison pour pouvoir avoir les PM à dispo ouais ok Ouais non pourquoi pas ça se comprend Effectivement Parce que la perte de dégâts est quand même assez démentielle hein Bah la perte de dégâts est démentielle après ça annule un petit peu le tour du FK Qui peut vraiment pas aller taper au corps à corps donc ça veut dire pas de tétanie Ouais y'a pas grand chose effectivement Y'aura juste un aveuglement et torpeur Aveuglement, torpeur, peut-être un glyphe Pourquoi pas Bah c'est pas très bien le retrait Moins un PA seulement sur l'upper Et l'Egypte ouais L'Egypte qui est un bon cooldown aussi à l'ancien à ce moment là Du coup autant retirer des PA ou sacrifier c'est sûr Plus les bains qui est posé sur l'upper Ouais c'est pas mal et pour le coup les HP max qui descendent relativement rapidement On le voit avec la gangrene plus l'érosion de base hein On est déjà à 3800 HP max Et ça va pas s'arrêter de descendre hein C'était Kaffeef je pense qu'il va aller se faire un malin plaisir de continuer sur Supermash Qui peut pas s'enfuir bien loin Je pense qu'il y a pas trop d'intérêt à repasser sur les Nyripsa dans un futur proche Ok on sort le G, c'est pas mal hein Sortir le G avec cette polarité Ouais D'ailleurs on fait un gros tour sur le... On fait un gros tour sur le... Oh on a retiré de la fuite au FK Avec une combinaison haut Peu En plus du coup de bousser le gardien évidemment Qui vient cette fois-ci à bout du chaton guérisseur Qui est quand même bien taclé du coup Qui s'est pris hein Bon un tout petit retrait au passage Et là du coup ce fois-là Ouais il y a ce que j'allais dire la griffe Sengale Mais on a plus la férocité Ouais effectivement Mais on remet quand même dans l'Egypte C'est le plus important Tu pourrais remettre une Sengale et mettre des folements Je pense que ça aurait pas mal de valeur Tu soignes un petit peu ton Uginac Tu finis le dollar-conce Et tu tapes un petit peu... Un petit peu super ma Je vois pas vraiment si tu peux faire d'autres Dans tous les cas Sabo Il réfléchit peut-être à mettre un petit Odora ou non Ouais voilà un petit Odora sur les Nyripsa Et là l'ennemi obligé de jouer safe Il a déjà plus que 3320 HP max L'Oginac peut lui sauter dessus J'ai bien cette logique de taper ce qu'on peut au plus fort côté Rafale Ouais Je pense surtout qu'en plus il y a une logique de C'est plus facile de taper l'ennemi Parce que taper l'Uper ça veut dire s'en rapprocher Ouais Et je pense que quand t'es logique T'as pas non plus envie de te rapprocher de l'Upermash T'as envie que... Que de continuer ce focus Ça lui coûte des PA Ça lui coûte des sorts de la mobilité Donc ouais tu te dis quand même S'en rapprocher l'ennemi c'est moins risqué Et là finalement quand même temps c'est assez facile d'y aller Juste le double fracadressant dans le tour Alors c'est efficace Bon ça va sortir un petit peu de PA Mais bon pas beaucoup de dégâts Et ouais c'est un gameplay quand même qui est pas incroyable Mais bon Rien de mieux à faire pour Chiquita Ouais Là tu pourrais en soi Y aller avec un petit stage Tu crois qu'on y va là ? C'est à l'esquier hein On sort de l'huile pour ce crier Moi je pense pas hein Ah ouais Moi je pense que finir là c'est parfait hein Effectivement c'est pas mal Est-ce que tu te transformes ? Non Ok tu poses l'ébène avec la flamiche C'est vrai que ça c'est pas mal Ouais un petit peu de... S3 PA par contre C'est euh... Ouais Samuel ok Pas grand chose à faire hein Après on met une pression sur sa crieur en vrai Même si c'est pas celui qu'on focus Il est plus qu'à 2000 HP hein Il a perdu énormément d'HP à force de faire des carnages Il continue à en faire Ouais Alors certes C'est pas douloureux sur la mutie C'est pas douloureux sur la mutie Mais attention hein C'est ça hein Il faudrait pas qu'il tombe bêtement on va dire On a l'ébène On va souhaiter vouloir placer Et on passe sur le Fekia Ok C'est vrai que le Fekia C'est pas si bien en fait Le Fekia tombe plus rapidement que l'Upermage Pardon que l'Uginac Il a pas de rage Et il avait déjà un ébène celui de l'Upermage Donc pourquoi pas C'est assez intéressant Moons Ce qui est quand même assez long 2300 HP On relance le rempart Mais on va pouvoir le debuff directement si on le souhaite Du coup le sacrieur qui n'a acheté aucun cool donne défensif Mais c'est vrai Est-ce que t'as envie de passer ce sacrieur Alors que t'as mis si mal l'enni Repsa et l'Upermage Je pense pas Et du coup ça continue d'énormes dégâts Sur l'Upermage Ouah ça fait mal hein 11% neutre Fekia qui met des belles baffes Peut-être le Glyph d'Aveuglement Ouais Ouais il va tellement Ouais il est pas mal hein Il est pas mal il est pas mal hein Alors après Tu peux prendre la position de l'Upermage mais ça coûte un peu de PA quand même C'est un Volcan Pola par exemple Bah ça coûte cher Sachant que je me demande si Son but là c'est pas surtout de double debuff Bah c'est ça et puis il a que 2000 HP aussi hein Ouais Donc euh A quel point tu joues offensif ou pas Ok tu pars du coup Ouais c'est plutôt ça hein Tu joues un peu défensif T'as que 4 PA derrière hein C'est assez léger comme tour hein quand même Ouais c'est un truc plus seulement On sera d'accord sur ça On finit par On finit par Par venir à bout de l'egide On s'enfuit un petit peu de Secaflip Mais Secaflip en soit Il peut continuer son A-V-1 contre l'Eni Ripsa Ça c'est certain qu'il le gagne Bah c'est ça en fait Donc pourquoi pas Pourquoi pas Je pense que Raphaël est quand même assez content que ce tour soit défensif Et il y a un Dora hein Ah tu remets le Mystic Gris je pense Tout simplement Ouais Bonne étoile déjà Logiquement t'as le CD ou alors c'est prochain Je ne m'abuse Ah si S'il l'a pas mis C'est le prochain Je crois c'est 4 de cooldown Donc il a lancé tour 2 Ah c'est vrai ça Et ouais on met un full tour hein Plus ce tord qui revient déjà Il fait du grand Et vu qu'on ne veut pas le focus Bah c'est mieux même De pas l'avoir trop en souffrance Et c'est pas mal hein C'est là que ce double focus il prend beaucoup de sens Parce que bah focus un hypermash finalement C'est bien mais il a quand même pas mal de mobilité Il peut partir loin Par contre l'Eni Ripsa Surtout dans la situation où il se trouve Ils sont vraiment super splits Et le temps qu'ils se retrouvent tous les deux dans la même partie du terrain Alors il y a un silence quand même Compliqué Il peut faire du bien Mais je crois que sa crier n'est plus stimulé hein Ouais ouais C'est pour ça qu'on lâche pas le silence C'est pour ça qu'on lâche pas le silence Parce que le soccer aurait été dedans Lâche pas le silence Et du coup l'Eginac il va retourner sur l'Eni Ripsa maintenant Ah ouais hein Et c'est pas sûr qu'il rejoue à ce rythme là hein 8 PA Il s'est pris un petit peu de retrait quand même De la part de Lenny mais bon Et le problème de Lenny c'est qu'il peut pas s'en échapper de ce focus en fait Ah ouais en plus C'est super bien joué Mais là On s'éloigne quand même drastiquement de l'Upermage Et on rend plus compliqué la vie au Sacréeur pour aller taper Là le Sacrée il y a peut-être quelque chose pour Lenny Au moins une pénitence par exemple Ça pourrait être efficace Bah en soit on a toujours pas vu utiliser Pénitence Il peut jouer au Sacrifice Il y a pas de debuff C'est vrai qu'il y a pas de debuff Il y a zéro debuff ouais Et donc là c'est bon Tu multishield quand même Je pense que t'as pas le choix sinon Ah ouais ouais Sinon il se fait déchirer hein Désolation Et puis on relance encore l'hécatombe Vraiment c'est vrai que Du coup je doute un petit peu quand même de ce Sacri R si c'est pour spam les hécatombes Ça fait quand même tellement de PA qu'ils te partent presque dans le vent Et on pack Ok on pack mais on muti pas Par exemple le FK est pas à l'aise là Il faut lancer d'autres cooldown Ah la zone c'est vrai que On peut poser les bennes en plus de ça hein Ah non Enfin il faudrait taper autre chose que l'hymne Ouais Il faudrait taper le Valika a priori Ouais Après t'as la bulle ouais T'as la bulle qui passe sur le upper c'est B9 Tani, 13-2 PA, Taraxie Ok c'est pas mal C'est pas mal c'est pas mal Ca va coûter pas mal de PA à l'upermage pour aller reprendre ce focus Sachant qu'il a quand même envie de debuff ce bouclier FK Et qu'en plus il serait obligé de se mettre dans ce glyphe d'aveuglement s'il va optimiser ses dégâts Donc c'est vraiment pas mal là le tour du FK Oui et s'est exposé Parce que là à tout moment il repart sur le upper en se disant Bah tant pis c'est bon Sacrior on a mis une pression mais c'est tout Oh l'esquif il est bienvenu quand même à ce moment là Faire qu'un seul PA dans ce glyphe et franchement il dit pas non je pense Ah la contribue qui va partir sur le Sacri hein on joue safe Ouais 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 mais s'il fait rien sur lui-même c'est ch... Oh alors là... Là tu vois j'aurais bien vu plutôt genre un traitement Sacrior sur lui Ouais 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 non mais je suis assez d'accord avec toi là je pense que... Le focus super mage est quand même assez évident Sachant qu'il vient de jouer donc il sera pas... Il va pas partir bien loin je pense qu'effectivement ça me semble être assez présomptueux De tout mettre sur le Sacrior comme si... En plus il y aura des bêtements continués Ouais il y a Retour de Thor qui met déjà de plus de 400 sur le Sacrior Et là pour moi c'est 100% ça reprend le upper hein Ah ouais non je suis d'accord Ah oui tu peux mettre un Mystic Gris hein Ouais ouais tu peux Ah non 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 tu mets pas Mystic Gris parce qu'il est Nécatombe sur CK Ouais mais après c'est dur 3 tours donc en vrai... Très bénéf Ouais Je suis pour le garder quand même Voilà ça me parait pas mal mettre la pression comme ça sur l'upper en plus tu capes l'erosion Donc c'est pas mal Et là est-ce qu'il y a un bon silence euh... Ouais il y a un retour silence quand même qui va faire du bien On va pouvoir avoir une petite zone de 3 là Ouais on a la zone limite C'est vrai que euh... Il y a vraiment tout le monde qui est à la limite de la zone Et ils auraient presque pu s'écarter un poil plus dans l'Ecaflip là Ils auraient pu éviter de coller peut-être Parce que c'est un peu gratuit cette zone Bah ça passe pas mal mais pour autant il est toujours pas bien On peut quand même euh... Mettre peut-être un Solida sur euh... Sur le upper Je pense qu'il faut aller tacler Ouais Il faut aller tacler Sujinac là Seigneur Yvesa il profite du... Voilà il a un stuff qu'il tacle Il faut en profiter il faut faire dépenser des PA à Quenta C'est ça Sachant qu'il va devoir remettre la proie sur Supermage euh... Ça me parait... Ça me parait assez... Il fait une très bonne tempo quand même hein Ouais 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 c'est pas mal Il fait une très bonne tempo pour Samper actuellement Ils sont peut-être en fait de retourner sur l'upper match Alors qu'il était vraiment sur un gros focus any Puis sa cri du coup Et là en fait ça s'est... On commence un tout petit peu à s'éparpiller Mais pour autant Samper n'arrive pas non plus à s'approcher d'un kill Il a très loin de là donc euh... Je pense que Raphaël en est vraiment sur l'avantage Et 10 PA du coup restant ouais Il faudrait placer les mains avec un Tibia voilà Ouais il va faire super mal hein Alors heureusement que sa moelle sont pas stackés hein Heureusement effectivement c'est juste Tibia du coup Kalka Kalka qui a 300 C'est terrible Kalka à 300 et... Et t'as plus grand chose C'est terrible qu'il a quoi là le Sacrier concrètement ? Bah en fait je sais pas il y a un des bains déjà sur l'upper Ah c'est ça Le FK peut pas en remettre parce que je crois qu'il l'a mis sur le Sacrier au tour précédent Ouais ouais c'est ça Mais bon Ça me parait pas un surmontable pour le FK de pouvoir aller choper l'upper Sachant que le Glee va disparaître Donc il va pas être gêné Plus que ça par le retrait PA Donc là c'est quoi le plan ? Ouais en plus là il y a le Rempart Là tu tapes... Et tu tacles Tu tapes sur pas grand chose on va dire Parce que là t'as le Rempart plus le bouclier FK C'est là C'est le Sting ? C'est le Rempart qui a sauté là C'est son tour maintenant Et là... Il y a pas tant de dégâts que ça qui sont possibles d'être placés Donc qu'est-ce que tu fais ? Tu fais une bulle en aveuglement Et après tu t'investis le reste pour te protéger ? Ouais potentiellement Flamish est mieux ouais C'est vrai que Flamish ça marche maintenant Flamish ça veut 5 PA C'est pas un coup de cac Que ça passe ? Ça va pas passer Oh ! Mais comment il sauve ? Il a pas la Contrib' Il a pas le Trek Morbidnik Il a juste un Tribu à lâcher ? Ah ouais non Il peut faire des Volcans pour ce régène ? En plus il y a du shield sur le FK donc euh... Ouais tu tentes un peu d'oligner des dégâts T'as 6 PA Est-ce que t'as un bon tour ? T'es obligé de mettre un Volcan et Tribu quand même Mais sauf que... Donc là tu peux Tribu maintenant par exemple Mais sauf qu'il faut aussi cycler l'ivoire Parce que faire le Volcan sur l'ivoire c'est compliqué On a plus de temps ! On a plus de temps ! Manif ! Ok ! Volcan avec la Combine Avec la Combine c'est pas mal Je pense pas que ça suffise hein Y'avait pas de bonne solution là pour me dire moi tout malheureusement Je pense que c'était vraiment compliqué Il peut pas tout faire Il a pris le choix de continuer à mettre de la pression mais... Le K a fait le kill on est d'accord hein Ah oui non mais là le K a le kill tous les jours et surtout Enfin il peut même aller chercher des folements en soi Si jamais euh... Ouais Si jamais il en a envie mais voilà Fou perception Il remet le mystique gris et... Enfin voilà quoi c'est... C'est vrai que le K a là il a... On est tellement large finalement Ouais ouais C'est vrai que le K a fait de la rafale Ohlala Ok on lâche tout En fait on... On fait quand même pas le kill On préfère euh... Ah je trouve ça vraiment bizarre quand même Parce que je pense que ça peut beaucoup le tuer Ok c'est vraiment un tour complètement défensif Bon... Après y'a pas le Prev dans tous les cas donc euh... On peut le remonter Y'a pas le Prev donc en fait ouais on... 10 qui te renforce moins les dégâts d'ici là Mais euh... Mais euh... Ouais non non on assure on assure pourquoi pas Dans tous les cas l'Eneripsa est obligé de faire un tour défensif pour... Pour sauver son hypermache Parce qu'il y'a quand même un... Un Ujinak en forme de bête Qu'est là et qui va vraiment pas lui faire de cadeaux C'est sûr qu'il a déjà mis son ébène donc il peut juste euh... Juste euh... Enfin... Pas réfléchir et taper avec ses sorts On est obligé d'aller lui mettre un fracas Un fracas On se met sur le chemin ça coûte des PA un petit peu Ouais ça coûte un pistage Ouais ouais c'est pas grand chose mais bon c'est toujours ça Effectivement Y'aura donc... 10 PA euh... Ouais c'est ça enfin ouais 8 après le pistage Mais bon ouais le point c'est qu'en fait euh... Le problème pour Samper c'est que là Même si euh... Le kill passe pas tout de suite Le FK maintenant il est revenu très bien C'est pour ça qu'on peut même y aller comme ça en fait Ouais ouais c'est... Lenni on a juste un protagoniste de l'éclore hein C'était euh... C'était un peu mieux Pfff... Ouah ça fait vraiment énormément de dégâts hein C'est... C'est... C'est assez terrible Y'a pas de sacrifice Sachant qu'il a toujours un ébène sur la tête L'ébène de Luginac Ouais ouais Que Luginac va commencer au corps à corps Enfin que le hypermache plutôt va commencer au corps à corps de Luginac Donc il va le prendre avec le... Les boosts du bouclet d'Ilysaël Le FK peut lui en remettre un Franchement ça me parait compliqué Même si euh... Sharklo euh... Le Sacréeur arrive à remonter un petit peu les HP S'il a le transfert de vie par exemple Ça me parait vraiment complexe de faire survivre Ça j'aime Propos du cerveau Ça c'était pas mal C'était pas mal C'est pas mal Quenta qui prend une sauce assez monumentale quand même Ouais Et on... On multi-shield en plus la croco C'est pas mal Mais le problème c'est que Si l'upper rejouait Ca serait cool Mais là en l'occurrence L'upper il prend juste un aveuglement et il kill je pense Enfin avec l'ébène ça fera le kill ou... Bah il faut placer l'ébène sur l'upper quand même Sachant que c'est pas si évident que ça Je sais pas Est-ce qu'il y a besoin... Est-ce que tu peux pas... Enfin le tour... Le tour c'est au pire voilà Bourrasque et tu torpeurs par exemple Ouais ouais torpeurs Torpeurs aveuglement Ouais voilà L'aveuglement avant la bourrasque Sinon ça posait l'ébène avec la bourrasque Et donc le kill qui va être pris 94 HP C'est très large On a deux ébène c'est un peu... Un peu... Un peu kill même Et puis c'est terrible parce qu'il rejoue juste après Donc on a même pas la possibilité de remettre de la pression Directement pour espérer passer peut-être en 2v2 et clutch plus tard Non là c'est terminé c'est un 3v2 pur et dur Et malheureusement on a déjà super... enfin Steny Ripsa pardon Qui est dans un état assez désastreux On rappelle qu'il a passé 5-6 tours à faire un 1v1 contre l'Ekaflip en haut Il a 2100 HP actuellement comme tu dis Donc il est déjà à 2100 HP Ah les mystiques gris qui pop à 555 c'est tellement fort comme sort C'est vrai que... C'est la round de roue on le voit pas mais... Enfin pas souvent mais c'est vrai que c'est tellement fort Et du coup ouais l'Eka soutien qui est tellement bien joué en vrai de la part de Rafale Ah le torpe qui a dansé C'est dur c'est dur parce qu'à un moment quand même on voyait que... On voyait que Rafale n'était pas si à l'aise et en fait... En fait si hein Ils étaient très à l'aise, ils avaient énormément de CD Le mystique qui les save complètement Qui enlève totalement la problématique du soin Même pas besoin de marteau posséder quoi Sabo il est en maillé pitaf Il s'en fiche complètement Ah donc c'est pas le match le plus dur de leur carrière à Rafale Mais vraiment je trouve que ça montre à quel point ils sont propres quand même Et surtout là pour moi ce qui est vraiment très fort là c'est la préparation de match Je pense qu'il y a très peu d'équipes qui auraient poussé l'Ekaflip soutien aussi fort que ça Aussi loin que ça on dirait avec du Misty Gris Il y a vraiment spam en plus en combat En plus il y a eu plein d'Edition Making qui étaient vraiment cet Ekaflip Bah il est là pour être dans le soutien Mettre des Percep en permanence Des Misty Gris Des Thor et tout ce que tu veux Des bonnes étoiles Et vraiment c'était vraiment le choix de le faire hyper défensif Mais pas trop pour autant qu'à me mettre des mieux de temps en temps Pour moi c'est un combat très propre quoi C'est pas le combat du siècle Mais je trouve que ça combat très propre de la part de Rafale Qui pouvait être en difficulté quand même sur ce match-up Non mais ça montre aussi la maîtrise et l'avance qu'ils ont tout simplement Dans la compréhension de la méta C'est ce qu'on dit depuis quand même pas mal de temps maintenant Ce que les joueurs aussi dans la finale avaient l'air de dire C'est qu'ils avaient quand même une compréhension du jeu Qui pour le moment était vraiment au-dessus de la plupart des autres équipes Ouais Et là bon bah quand on pense à Semper Alors certes il y a des très bonnes individualités On pense notamment à Defuse Mais c'est un roster qui vient de se former Qui a peut-être pas l'habitude de draft ensemble encore Bah après en l'occurrence là sur cette draft Enfin sur ce match là du coup au final c'est comme si c'était Euh... J'ai l'air épicule mais non c'est Comment il s'appelle pour du vrai ? Thunder voilà Thunder Qui jouait parce que Defuse du coup le capitaine de Semper N'est pas là bon évidemment il est avec eux et il est en spectateur Mais dans le match il n'est pas là Donc ils ont quand même l'habitude ces trois là de jouer ensemble évidemment et ça aide Ca va c'est vrai Ca va c'est vrai mais bon voilà C'est pas non plus euh... Après voilà face à Rafale de toute façon on voit bien que même les plus grandes équipes Ont du mal hein Rafale qui a 3-0 à Espo sur scène Qui met 3-1 à Solary en demi Enfin... Voilà quoi c'est Rafale évidemment Et donc du coup là ça call le GG a priori Ca devrait abandonner le côté de Semper Et concéder cette première game face à Rafale On n'arrivera jamais à prendre un kill dans tous les cas On pourrait jouer les points mais... Là c'est mort 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 Lenni qui va pas rejouer Non... Du PA Oh si si si... Du PA encore ouais L'Eka à ce moment là qui fait quand même des dégâts Il n'y a pas de ban sur Lenni donc il faut vraiment le tuer pour de vrai Du PA mais bon double Miamus Il n'y a aucun problème D'ailleurs double tromperie feu à l'instant quand même On peut le battre Ouais ça c'est très fort quand même Tromperie excellent ça hein Allez mais on optimise à faire un feulement puis un... Puis une engrappeuse Ohlala Une engrappeuse en vrai Taper sa crie Ouais Ok Il faut bien qu'il meurt à un moment Voilà bon bah il abandonne Et bah voilà 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 Il meurt comme ça Félicitations du coup Raphaël qui prend